bonjour à tous c'est franck votre spécialiste anti nuisible aujourd'hui on va parler des prédateurs de la chenille processionnaire j'ai fait pas mal de vidéos sur la chenille processionnaire sur les différentes méthodes pour pouvoir éradiquer leur développement mais aujourd'hui on va parler des prédateurs naturels de la chenille processionnaire déjà une information importante les différents prédateurs de la chenille processionnaire interviennent à différents développements de son stade du stade de l'oeuf jusqu'à stade de l'art vert jusqu'au stade de chenille je dirais fini donc il n'y a pas un prédateur qui est plus important que l'autre voilà c'est le complément de l'ensemble qui permet de limiter la prolifération donc des chenilles processionnaires déjà en premier on va avoir les chauves-souris la présence de chauves-souris permet d'éliminer une partie des papillons de la chenille processionnaire puisque le papillon fait partie d'une intégralement du maillon de la nourriture qu'affectionnent particulièrement les chauves-souris donc poser des gîtes à chauves-souris bon effectivement ça c'est un petit peu aléatoire c'est comme les nichoirs à mésange voilà on sait pas trop si ça va fonctionner mais si on n'en met pas c'est sûr qu'on n'en aura probablement pas ou beaucoup moins alors il y a également les léraux qui se nourrissent en partie des chenilles ensuite nous avons toute la partie des oiseaux et particulièrement les mésanges les différentes mésanges que l'on peut trouver dans la nature voilà sont très friandes des chenilles processionnaires et c'est l'un des seuls oiseaux qui est capable d'aller chercher directement les chenilles à l'intérieur du cocon les cocons blancs que j'envoie donc l'hiver on va avoir également le coucou le jet les grives voilà mais effectivement la mésange ça va être quand même personnellement l'oiseau qui est le plus que j'affectionne le plus par rapport à la destruction effectivement des des cocons de chenilles parce qu'il faut savoir que un couple de mésanges en période de d'alimentation des oisillons peut manger jusqu'à 500 chenilles par jour donc ils mangent pas l'intégralité de la chenille voilà il pique ils prennent l'essentiel de ce qu'il souhaite manger mais en tout cas ça peut tuer 500 chenilles par jour donc c'est quand même très très important d'éventuellement mettre effectivement des nichoirs à mésange donc faut vraiment prendre le nichoir à mésange avec le diamètre du nichoir qui ne dépasse pas 28 mm voilà faut pas prendre un nichoir classique à oiseaux faut vraiment prendre pour les mésanges donc si le nombre de mésanges est proportionnel à la quantité de chenilles qu'il y a sur une zone donnée vous allez vous apercevoir d'une diminution significative du développement de la chenille possessionnaire concernant d'autres prédateurs de la chenille on va trouver également des insectes quelques certains hyménoptères tout ce qui est frelons et autres et également les fourmis certains de ces insectes n'hésitent pas à attaquer les cocons de chenilles voilà pour justement se nourrir des larves qu'il y a à l'intérieur vous pouvez donc en complément d'un nichoir à mésange installer les petits hôtels à insectes que l'on trouve dans les jardineries et autres ça amènera toujours une population et d'éventuels prédateurs pour la chenille possessionnaire donc ensuite il existe effectivement voilà tout ce qui est éco piège et piège à phéromones voilà dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos voilà là c'était vraiment pour parler uniquement des prédateurs naturels et je dirais de la chenille possessionnaire et enfin selon une étude de l'INRA une lisière de bois feuillu permet de limiter effectivement la prolifération des chenilles possessionnaires parce que ça fait une barrière physique aux papillons qui ont une durée de vie très très courte comme on l'a pareil déjà expliqué dans d'autres vidéos ça c'est plus compliqué peut-être à mettre en place on va pas mettre une colonne de chenille devant nos pains mais voilà mais c'est en tout cas une possibilité voilà qui peut s'offrir à des personnes qui auraient du coup voilà des zones importantes de pain pourquoi pas mettre d'autres arbres qui seraient donc du coup pas des résineux mais des feuillus pour qu'il y ait une efficacité durable et pérenne voilà c'est un mélange de toutes ces différentes méthodes qui permettent de maîtriser le développement des chenilles possessionnaires il n'y a pas une méthode qui va permettre d'éradiquer le problème c'est un ensemble de paramètres qui permet d'éviter donc du coup leur développement il faut en effet réitérer donc du coup ces différents traitements et procéder tous les ans puisque le papillon peut se déplacer sur une distance assez longue donc si vous faites ça sur votre secteur mais que à quelques kilomètres de là il y a des bois infestés de chenilles processionnaires malheureusement il y aura toujours effectivement des papillons mais c'est vrai que sur les il ya des hectares de montagne où ils ont fait des essais sur les nichoirs à mésanges et se sont aperçus d'une diminution significative du nombre de cocons les années les années suivantes donc voilà cette petite vidéo sur les prédateurs des chenilles processionnaires moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci pour votre fidélité nous avons effectivement de plus en plus de personnes qui s'abonnent à notre chaîne afin de suivre nos différentes vidéos sur différents sujets donc je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à vous abonner à mettre un petit pouce bleu pour nous motiver et si vous voulez visionner nos différentes vidéos cliquez sur le nom de notre chaîne et ensuite vous avez l'onglet vidéo où elles sont toutes classées également l'onglet playlist si vous cherchez des vidéos sur un thème particulier n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages ça fait toujours plaisir à voir sur l'onglet communauté si vous le souhaitez et vous dit à très bientôt